Il fait partie de ces créateurs belges que les Français adorent parce qu'ils sont les gardiens du temple. Comment et pourquoi ? Bernard de Porter, notre invité, va nous l'expliquer. Bonjour Bernard de Porter. Bonjour Viviane. Alors je dois dire à ceux qui nous regardent que nous ne nous connaissons pas. Et que moi j'ai fait votre connaissance grâce à Line Renaud qui m'a dit qu'il faut absolument que tu connaisses le travail de ce créateur. Et donc je vous ai découvert à l'ambassade de Belgique où vous avez défilé. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. J'ai aimé les modèles, pas seulement, j'ai aimé aussi votre parcours qui est un peu atypique dans le monde de la mode. Bien que vous y soyez, m'avez-vous dit depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai honte de ne pas vous avoir remarqué avant. Et vous me disiez que vous n'avez fait aucune école de mode. Tout à fait. Je n'ai fait aucune école. Ce qui est quand même rarissime quand on est en Belgique où il y a deux écoles magnifiques. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a même d'autres. D'autres que je ne connais pas, oui. Oui, mais parce que c'est vrai que ça s'est fait sans calcul en fait ce parcours. Ça a commencé avec des mâles dans le grenier de mes grands-parents. Il y avait des robes de Paul Poiré. Parce que mon arrière-grand-mère s'habillait chez Paul Poiré. Ma grand-mère s'habillait en haute couture chez Balan Saga et chez Cardin. Après, elle n'avait plus d'argent, donc voilà. Mais il y avait encore des restes de ses vêtements dans les greniers. Et quand j'étais petit, moi je m'habillais avec les vestons de mon arrière-grand-père militaire et les bouillons d'or. Et mes soeurs se déguisaient avec ces robes. Et c'est vrai que déjà même avant ça, c'est vrai que quand j'étais petit, on me cousait sur mes ours en peluche des bouts de soie pour que je me calme. Il fallait que ça soit de la soie et pas du synthétique. Je mettais ça sur mon nez et je me calmais comme ça. Donc déjà au berceau, je suis né avec le sens du tissu. Puis c'est venu vraiment avec cette mâle. Des grands-parents qui m'ont transmis beaucoup de leur culture en tout cas. Ils m'emmenaient dans les musées, ils développaient mon goût. Et puis vous, évidemment, à travers vos émissions. Quand j'étais petit, j'avais 12-13 ans. Je regardais vos fameuses émissions de ma grand-mère. Et vous avez formé ma culture de mode en fait. Ça s'est fait comme ça. Que merveille. Et alors après, vous êtes rentré dans le concret. De quelle façon ? Après, ma grand-mère m'emmenait chez ces tailleuses. J'observais beaucoup. Et ensuite, j'ai commencé à dessiner. Déjà à l'âge de 7 ans, j'ai toujours dessiné des silhouettes de mode. Après, il a fallu que je prenne un choix. C'était à commencer les grandes académies en Belgique. Le problème, c'est qu'ils avaient tous un style plutôt avant-garde. Et pas le côté traditionnel français, haute couture. Qui a été transmis par ma grand-mère. Donc du coup, je me suis dit à mes parents. À 19 ans, il faut que je parte. Je vais à Paris. Et mes boucles sous le bras. J'ai commencé à frapper aux portes de toutes les maisons. Et je fais 4 ans de formation en fait. Donc chez Dominique Séroge, Jean-Louis Scherrer. Avec Stéphane Roland. Je suis passé par chez Dior. T'es de la Pidus. Donc j'en ai fait pas mal. Et c'est là que j'ai appris vraiment mon métier avec tous mes maîtres. Donc voilà. Une fois qu'on a appris le métier, à partir de quel moment est-ce qu'on monte sa maison ? Il y a un déclic qui se ressent. Moi, j'étais un peu tête brûlée. J'étais très jeune. J'avais 25 ans. Donc ça a commencé avec une connaissance que nous avons aussi en commun. C'est la Princesse Indobonbon de Sicile. Donc je lui ai écrit. Elle m'a proposé de créer une robe pour elle, pour un bal qui se faisait à Rome. Ça date de 2004. Et elle m'a proposé de faire mon premier défilé à Paris. C'était à l'Hôtel Market, je me souviens. C'était un restaurant à l'époque. Et ça a été le premier démarrage d'une première collection. Qui après m'a crédibilisé directement en Belgique. Et m'a permis de pouvoir commencer à faire des tournées en Belgique, dans des châteaux. C'est un peu comme un chanteur qui part avec sa troupe. Et on s'est fait connaître comme ça. En Belgique, on se fait connaître très rapidement parce que le milieu est très petit. Et puis évidemment, la famille royale a ouvert ses portes. Donc ça a commencé par le Prince Laurent. Puis après, elle s'est remonté jusqu'à la Reine. J'ai travaillé pour l'art à Fabian, pour des tunnels de Seine. Ça s'est ouvert vraiment à tous les milieux. Et jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui, depuis deux ans, à faire des défilés sur Paris. Qui sont des défilés CV, dans le but de montrer mon savoir-faire. C'est un peu le résumé de mes 15 ans de couture. Parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et relever de nouveaux défis. Et mon rêve, c'est de pouvoir reprendre une ancienne maison française. Et pouvoir rejouer avec les codes et montrer que je suis capable de faire ça. Laquelle vous tenterez ? Il y en a plein ! Une maison comme Cardin me tenterait. Parce qu'il y a tout à faire. Et puis Cardin a été un maître incroyable dans son époque. J'hallucine de voir, quand je vois son œuvre, tout ce qu'il a pu créer. Bien sûr, il y a Dior. Dior, c'est tellement grand. Mais il y a plein de maisons. Même des maisons qu'on ressuscite tout doucement. Parce que c'est la tendance de remettre au jour des anciennes maisons. Je me vois partout. En fait, je peux vraiment rentrer dans l'ADN d'une maison. Parce que j'ai un grand vocabulaire créatif. Dans le sens où je m'intéresse à tout. C'est-à-dire que je suis un boulimique, un peu comme Karl Lagerfeld. J'investis tout mon argent dans les bouquins. Je veux lire. Je veux tout le temps apprendre. Et j'étudie. En fait, mes études, je les fais toute ma vie. Quand je me suis donné le défi de vivre jusqu'à 100 ans, je veux apprendre jusqu'à 100 ans. Voilà. Alors, nous allons tout de suite voir ce que ça donne en concret. Les modèles que vous avez créés et que vous avez présentés à l'ambassade de Belgique. Et je vais vous demander de choisir les modèles que vous avez envie de commenter plus particulièrement. Moi, j'ai été dès les débuts très séduite par le maquillage peut-être. Mais surtout, il faut le dire tout de suite, tous vos modèles sont noirs. Il y a un peu de bleu nuit au début, mais c'est vrai que tout est noir. C'est ça. C'est franchement noir. Et donc, moi, j'ai été très intéressé et séduite par les tailleurs. Est-ce que c'est là où vous excellez dans les tailleurs ou dans les robes ? Par exemple, le manteau qui est des fils, c'est du Cachemire. En fait, je travaille d'abord avec tous les tissus français, italien, anglais, les meilleures maisons, les maisons les plus traditionnelles, comme ce Spencer-là avec ce pantalon large. C'est vrai que j'ai grandi avec la culture aussi de M. St-Laurent, qui reste le maître pour tous les créateurs avec Balenciaga. Et donc, j'ai évidemment développé ce désir, cette recherche de couple évidemment dans le tailleur. Mais je me sens aussi bien dans le flou que dans le structuré. Et puis, je suis un créateur aussi. Il faut savoir, je fais tout moi-même. C'est-à-dire, je fais les dessins, les patrons, les toiles. Je trouve les techniques des broderies. Je forme des stagiaires pour m'aider pour faire toutes les robes. Quand il y a des robes de 2000 heures, je les fais travailler et je sais donner un maximum. Mais tout ce que vous voyez, c'est moi qui ai réalisé tous les patrons, tout de A à Z. Je suis vraiment encore dans la vieille génération des créateurs qui cousaient et qui savaient tout le processus de A à Z. C'est-à-dire, quand je dessine un dessin, je sais complètement le réaliser. Parce que je sais où on emboîtait la poitrine, comment créer les volumes, comment réagissent les tissus. Parce qu'au bout de 15 ans que vous cousez tout vous-même, vous savez comment réagissent une mousseline, un cachemire, une laine froide, comment on rentre une tête de manche. Je suis plutôt un technicien, plutôt un vrai couturier, en fait. C'est-à-dire ? Pour moi, le vrai couturier, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement le métier. C'est comme pour être un bon architecte, il faut savoir comment on fait des fondations, comment on masse un mur. Mon grand-père d'architecte m'a vraiment transmis cet œil. Et j'essaie, avec beaucoup d'humilité, de me perfectionner de saison en saison et d'atteindre une perfection que je n'atteindrai jamais. De toute façon, je suis un éternel insatisfait. Mais disons que j'ai... En fait, j'ai un œil d'une perfection, mais je n'ai pas encore les moyens de pouvoir y arriver. Et pour y arriver, c'est justement en travaillant avec des grandes maisons à leur service. Parce que là, il y aura des ateliers qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience, quoi. C'est pour ça que je veux vraiment tourner maintenant. Et que ces défilés sont plutôt des défilés CV, où je montre vraiment... Ça veut dire quoi CV ? Les CV, c'est comme si c'est vraiment une démonstration dans le but. C'est comme si je passais mon bac, en fait, cette collection. Parce que le but, c'était de le présenter au groupe de luxe, d'LVMH, de Kering, pour montrer mon savoir-faire, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont réagi ? Ça fait deux ans qu'ils commencent déjà tout doucement à réagir. Ça, c'est des démarches qui sont très lentes. C'est du relationnel, ça se fait très, très lentement. Mais j'ai eu pas mal de bons commentaires, en tout cas, qui m'encouragent à me battre et aller de l'avant, quoi. J'aimerais savoir, Bernard, quel est le... Parce que vous me dites que vous faites tout dans les modèles que vous présentez. Quel est le moment que vous préférez, si on en a un ? Tous. C'est vraiment une tension qui monte mois par mois, semaine par semaine. Et puis, il y a un compte à rebours avec un décompte. Et cette adrénaline, et moi, ce que j'aime, c'est vraiment les cinq minutes avant le défilé, où tout est suspendu, où on sent derrière le rideau, entre guillemets, cette salle, si elle est chaude ou pas. Cette tension, il y a quelque chose qui règne dans l'atmosphère indescriptible et qu'il faut le vivre pour comprendre. Et j'aime beaucoup partager ça avec les personnes qui m'accompagnent pour habiller, les habilleuses, avec toute mon équipe, quoi. On était plus de 70 pour faire tourner ce défilé. À l'ambassade. Voilà, pour la résidence ambassadeur. Même si c'était des petits défilés, c'était 350 invités. C'est quand même déjà une gestion pour que ça tourne, quoi. Alors, vous dites que pour moi, un défilé, c'est un peu comme si vous passiez le bac. Mais est-ce que vous pensez aux femmes qui vont porter vos modèles ou pas ? Ou est-ce qu'à ce moment-là, une fois que c'est fait ? Bien sûr. Mais de toute façon, les clientes qui vont accrocher sur ma collection, c'est évidemment toutes les pièces du début, qui sont des pièces ultra portables. Donc, le pantalon cigarette, la veste blazer, tout ce qui est vraiment les basiques. Les pièces haute couture, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent les porter, à part l'arène que j'habite de temps en temps, ou des personnalités. Mais le but, c'est plutôt montrer un savoir-faire et transmettre un savoir-faire. Parce qu'il faut savoir que je suis fort pour la protection du patrimoine, des arts. Et en fait, j'ai monté des ateliers chez moi aussi, de parurer florale, où on retrouve toutes les techniques anciennes. Le but, c'est sauver tous les métiers d'art en voie de disparition. Un petit peu comme fait Chanel, quoi. Et là, toute la collection est inspirée de Modigliani et de Pierre Soulages. Là, vous avez tous des masques qui sont faits par une amie qui est médecin, et qui a appris les techniques des points de suture pour réaliser les masques en 3D. Donc, c'est assez marrant. La robe qui est là, elle a demandé 600 heures, parce que c'est tout un tissage qui est fait avec le cuir de la maison Baudin Joyeux, avec qui je travaille, qui est une maison qui a été rachetée par Chanel. Et là, ils me soutiennent depuis 15 ans. Et là, on a toute la série des robes Soulages. C'est une vidéo qui est résumée, parce que c'est une collection de 41 passages en tout. Donc, qu'à demander facilement ? Je pense que je compte tout, on arrive vite à 10 000 heures de travail. Alors, vous pensez que la haute couture a un rôle à jouer dans la préservation des savoir-faire ? Elle est indispensable. Et maintenir nos savoir-faire, c'est maintenir notre culture, notre patrimoine, c'est transmettre aux générations futures l'ADN de notre société. C'est indispensable de conserver les métiers d'art. Sans eux, on est perdu. Et on n'arrêtera jamais de faire des belles choses. Il y aura toujours une demande pour le beau, pour le luxe. Et ce luxe a une utilité. On peut croire que c'est vraiment superficiel. En fait, pas du tout. Ça met des paillettes dans les yeux des gens. Ça permet de se sentir bien. Et puis, ça permet de faire rêver aussi. On a tant besoin de rêver dans notre société qui est tellement brutale en ce moment. C'est vrai qu'on est dans une époque très difficile. À votre avis, à part la chaleur du début d'un défilé comme un spectacle de théâtre, quelles sont les réactions des gens vis-à-vis de vos créations ? Vous disiez qu'en Belgique, vous n'étiez pas forcément compris par les Belges eux-mêmes. J'ai eu un très bon accueil de la presse belge depuis des années. Mais il est certain qu'au niveau de cet esprit que je peux transmettre, les clientes, elles sont... Moi, j'ai souvent, lors de mes défilés, des personnes qui pleurent. C'est assez étonnant de susciter des émotions. Parce que j'avais des collections qui étaient très baroques avant dans ce que je faisais. Et là, j'ai vu encore dans la salle, dont j'allais saluer, des personnes qui pleuraient en voyant les robes Soulages, inspirées par Soulages. Et là, qu'on arrive à décrocher les émotions auprès d'un public, je pense qu'on a tout gagné. Je pense que ça veut dire qu'on a su au moins susciter un petit sentiment de bonheur à ces personnes. C'est comme ça que vous concevez vos défilés ? Moi, je pense qu'on est des marchands de bonheur. On est là pour faire du bien à la société. Pas pour les agresser, en tout cas, à ce public. Je vous remercie, Bernard, d'être venu nous commenter votre défilé. J'espère que vous reviendrez. Vous vous suivrez dorénavant avec fidélité. Mille merci, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada